Depuis 20 ans, Christelle n'est habitée que par une seule obsession, être une chanteuse reconnue. Moi, je veux que ce soit exceptionnel, quoi. Je veux aller loin. La chanson, c'est devenu son métier. Elle donne régulièrement des récitals en Alsace et tente par tous les moyens de percer sur la scène parisienne. On est beaucoup dans le cabaret. C'est vrai que moi, j'ai toujours aimé allier le chant et la comédie. A bientôt 36 ans, elle garde toujours la foi. Sa maman, Marie-Rose, est sa première fan, ce qui n'est pas le cas de son père, Martin. Lui ne comprend pas qu'elle s'entête à persévérer dans ce métier et n'aime pas voir sa fille sur scène dans des tenues qu'il désapprouve à chaque fois. C'est quoi cette tenue de clown, là ? Ça y est, ça commence. Il n'est pas le seul à tenter de la décourager. Beaucoup de gens dans sa famille ne comprennent pas pourquoi Christelle sacrifie autant de choses à son métier. Il ne la voit que très rarement et s'étonne à son âge de l'avoir toujours sans enfant. Dans 10 ans, dans 15 ans, t'auras 45 ans. T'auras pas de regrets en te disant mince, je suis passée à côté de quelque chose. Christelle fait front à toutes ses critiques. Mais ce qu'elle aimerait, c'est que son père change d'avis, qu'il l'encourage enfin dans la voie qu'elle a choisie. Cela fait 3 ans qu'il ne l'a pas vue en concert. Elle va donc tenter de le faire venir à un récital qu'elle doit donner dans quelques jours. Je suis contente parce qu'en rentrant, j'ai cru apercevoir mon père, donc il est bien là. Tout ce qu'elle espère, c'est que son papa la redécouvre sur scène ce soir et qu'il soit enfin fier d'elle. Ça va faire 20 ans que je suis chanteuse et que j'ai réussi à me faire connaître dans ma région. Et mon objectif maintenant, c'est de passer un cran au-dessus et de pouvoir toucher un public plus large. Si elle n'a pas réussi à 20 ans, je vois mal comment on peut réussir après 20 ans. Je ne vois plus d'issue pour pouvoir réussir dans une grande carrière de la chance pour elle. Elle va avoir 36 ans et j'ai peur que si à son âge, elle ne change pas ses priorités, elle va le regretter plus tard. Je crois en Christelle à 200% et je suis persuadée qu'elle réussira, qu'elle percera dans ce qu'elle a en tête et que ça passera. A bientôt 36 ans, la grande passion de Christelle, c'est la chanson. Cela fait 20 ans qu'elle pratique ce métier et qu'elle écrit ses textes elle-même. Elle vit depuis 8 ans avec Emmanuel dans cette grande maison située dans l'est de la France, non loin de Strasbourg. Christelle ne rêve que d'une chose, c'est de percer un jour dans son métier. Elle a beaucoup chanté dans des thés dansants ou des cabarets de la région, mais sa popularité reste très réduite. Son premier concert, c'est à l'âge de 16 ans qu'elle l'a donné. C'est mon premier vrai concert, donc c'est en 93, ça fera 20 ans l'année prochaine, à sortie du deuxième album. Quand je vois tout ce parcours, quand je vois tout ce qui a été fait, tout ce travail effectué, je me dis que ce serait vraiment dommage que ça ne boutisse pas, qu'on n'arrive pas, que je n'arrive pas au bout, quoi. 20 ans après ses débuts, Christelle n'a pas perdu la foi. Elle est convaincue qu'elle peut arriver à se faire un nom et pourquoi pas à devenir célèbre. Sa maman, Marie-Rose, est sa première fan. Salut ! Le problème, c'est son papa, Martin. Lui ne comprend pas du tout l'entêtement de sa fille à vouloir persévérer dans la chanson. De voir sa fille sur scène dans des tenues extravagantes l'a toujours gênée. J'allais te demander de l'aide pour la... C'est quoi cette tenue de clown, là ? Quoi ? Ça y est, ça commence. Mais quoi, c'est la bohème, c'est beau, c'est coloré. C'est un peu... Ah, pardon ! Son papa ne semble pas de très bonne humeur aujourd'hui. Ça tombe mal, Christelle voulait lui demander quelque chose d'un peu délicat. Elle désespère de pouvoir le faire changer d'avis un jour. A la fin de la semaine, elle doit donner un concert dans la salle des fêtes de son village. Et adorerait le voir assister au spectacle. Sauf que son père déteste venir la voir chanter. Ça fait quand même un moment que t'es pas venu me voir au concert. Ouais, ben tu me connais, parce que... T'es stressé. Stressé, anxieux, peur que ça fonctionne pas, peur des critiques. Je crois que papa, en fait, il croit pas en moi par rapport à mes choix. Parce qu'il arrive pas à s'identifier. Ou alors il me voit encore comme quand j'étais il y a 20 ans. C'est jamais assez bien. Et ça, ça me dérange parce que ça me fait de la peine. En fait, finalement, c'est ça qui me fait de la peine. Moi, ce que je propose, on va faire un beau deal. On fait comme si on redémarre tout à zéro. Et papa, tu viens. Et puis tu vas découvrir le nouveau répertoire. Le concert, ça fait bien 2 ans, voire 3 ans que t'es pas revenu. Il y a cette évolution que tu ne connais pas. Exactement. Ah, heureusement, t'as ta mère. C'est bien, maman. T'es la mère, belle vie. C'est très important pour moi d'avoir maman près de moi parce que ça fait l'équilibre par rapport à papa. Papa, lui, il voit plutôt le négatif. Maman, c'est positif complètement. Je suis d'ailleurs plus dans son tempérament. Donc c'est vrai que ça équilibre. En fait, son père ne comprend pas qu'à bientôt 36 ans, Christelle continue à croire qu'elle puisse réussir dans ce métier. Sa maman y croit à elle. Elle est même très investie auprès de sa fille en la conseillant surtout, y compris sur ses costumes de scène. Donc il y avait celle-ci que j'aime bien. Je l'aime bien, mais ça fait un peu tristouné, ça fait un peu foncé. Après, j'avais pensé à ma nouvelle que je n'ai jamais mise. Oui, que je ne connais pas. Qui est hyper originale et celle-là, en fait, elle me plaît beaucoup. Elle est belle, hein ? Tu vois, et qu'on est vraiment bien dans mon esprit, le côté coloré, paillettes, les papillons, les fleurs, tout ça. Chéri. Oui, parfait. Elle est originale, quand même. Elle va jusqu'où, cette oeuvre ? Ben, jusqu'où ? Jusqu'à là. Avec des petits comme-ci modernes. Bizarre. Bizarre, cette oeuvre. Ben, elle est originale. Ça fait bizarre parce qu'on est son père. Les autres personnes, elles trouvent ça bien. Pour moi, c'est plutôt un gène et puis un peu ronde, quoi, de voir ma fille se déguiser comme un clown. Ben, je vois ça comme ça, hein. On va essayer de le motiver pour qu'il adhère à notre partie, hein, à notre partie, notre côté à nous. Martin, moi, je suis de l'olfart. Je vais quand même faire un effort, hein, je... Ah, tu vois ? Sérieux, tu vas venir ? Tu vas venir. Pour te faire plaisir, quoi. Merci. Ça se voit, hein ? Oui. Le plaisir est affirmé. Ah, ben, c'est comme ça, hein. Parce que tu veux. Père, je te salue. Salut. Bon, bon, ciao. Ciao, ciao. Bon, ben, une bonne chose à faire. Oh, punaise. Bon, ben, t'es contente. Ouais, je suis comme mieux contente. Hein ? Mais t'as vu, hein, quand même toujours... C'est quand même toujours rude, comme ça, tu vois ? Au moins, déjà, il vient. Ça, c'est déjà bien. Ça fait au moins 2 ans qu'il t'a pas vu en concert. Au moins, il pourra critiquer sur quelque chose qu'il a vu. Non, mais c'est sûr, je suis contente. Je suis contente s'il vient, mais mine de rien, ça me met une petite pression en plus, quoi. Je sais que lui va me juger, et... Pour de vrai. C'est là, personne à convaincre. Son papa a finalement accepté de venir à cette date de concert, mais effectivement, sans enthousiasme excessif. Le faire changer d'avis sur le métier de sa fille ne va pas être chose facile. De son côté, Marie-Rose, la maman de Christelle, tente régulièrement de convaincre son mari que leur fille a fait le bon choix. Elle en est convaincue. Christelle est faite pour devenir un jour une chanteuse célèbre. Moi, je lui dis toujours, je dis, tu réussiras, tu verras, tu réussiras. C'est ce que toi, tu penses, c'est très bien. Et moi, je reste sur ma position que je suis sceptique. Vu son âge, déjà. Parce qu'à 35 ans, tu n'as plus 20 ni 25 ans. C'est clair. Plus le temps y passe, plus les chances s'emmenuisent. Moi, je pense que si t'es comme ça, c'est parce que tu n'as pas assez confiance. Ça, c'est une intime conviction. C'est plutôt un pessimisme de peur. C'est de peur qu'elle se plante, c'est ça. L'important, c'est que ça arrive un jour. Et puis ça, il faut y croire. Et moi, j'y crois. Et puis, personne ne me l'enlève. J'essaye de le convaincre et de lui transmettre un peu de cet enthousiasme. Mais il voit plus facilement le noir. Il ne voit pas le soleil. Il voit plus facilement ce qui est sombre. Et il n'est pas le seul dans la famille. Il faut dire aussi que Christelle a tout sacrifié pour son métier. C'est son unique obsession. Elle y consacre tout son temps. Une chose que ses cousins ne comprennent pas du tout. Ils lui reprochent de n'avoir jamais assez de temps pour sa famille. Christelle a encore raté un anniversaire récemment parce qu'elle avait un concert à donner. Hello. Coucou. Joli anniversaire avec des retards. Merci. J'ai pas oublié. Franchement, je suis désolée de vous avoir fait faux bon pour ça. J'avais trop de boulot. J'avais trop de choses à préparer. Je suis débordée. Une excuse irrecevable pour sa famille. Anne, sa cousine, ne comprend pas non plus qu'à bientôt 36 ans, Christelle ne soit pas encore maman. J'ai d'autres priorités pour l'instant. Ouais, mais bon, c'est pas la même chose. Tu vas fêter tes 36 ans, il serait peut-être temps. Ça y est. En plus, maintenant, t'as tourné la perle rare. Ils demandent que ça. On démarre sur l'horloge tourne, c'est bon. Mais ouais, mais vous attendez quoi ? Je suis contente. C'est le sujet que je préfère. Je pense que Christelle est consciente du sacrifice qu'elle est en train de faire vis-à-vis de le fait de fonder une famille. Mais Christelle, actuellement, fera passer sa carrière avant tout. Je pense qu'elle est prête à faire ce sacrifice pour percer dans la chanson. C'est un petit bébé et tout, ça te donne pas envie ? Moi, j'en ai déjà deux. J'ai album 1, album 2, j'ai déjà deux bébés. Quand t'auras 50 ans, t'en donnes album 1, album 2, ça servira à l'écouter, c'est tout. Après, si t'es un enfant, tu te donneras peut-être moins pour ta carrière. Ah, justement, c'est là le problème. Après, il y a beaucoup de gens qui ont des rêves. Et il y en a qui se les empêchent de se les réaliser. Parce qu'il faut se marier, parce qu'il faut des enfants, parce qu'il faut faire comme les autres. Et Christelle, elle a choisi de réaliser ses rêves. Si tout marche, tant mieux, c'est bien. Mais maintenant, imagine, ça marche pas. Dans 10 ans, dans 15 ans, t'auras 45 ans. T'auras pas de regrets en te disant, mince, je suis passée à côté de quelque chose. Tu vois, je me pose même pas la question, à vrai dire. En général, j'essaie de couper court, parce que, de toute façon, le débat, il était éternel. Le choix que moi, j'ai fait, c'est moi qui dois l'assumer, quoi. Donc, voilà, j'ai pas forcément envie qu'il soit jugé. J'ai plutôt envie qu'il soit accepté. Je t'aime quand même. Une chose est certaine, ses critiques n'entame en rien la détermination de Christelle. Une fois par mois, elle a pris l'habitude de se rendre à Paris pour démarcher des professionnels. Mais aussi pour prendre des cours de chant. Tu sais que c'est important aujourd'hui, hein, pour moi. Et j'espère simplement que ça passe bien. Pour la première fois, sa maman, Marie-Rose, a fait le voyage avec elle, très curieuse de voir comment cela se passe. Je suis particulièrement investie dans tous ces projets, dans tout ce qu'elle fait. J'ai l'impression que ça me rapproche. La première étape du voyage se fera chez Richard Cross, son coach vocal. Salut. Salut, Richard. C'est un bon voyage. Merci. Ah, t'as une nouvelle supporter. Alors, Richard, je te présente ma maman. C'est un petit peu exceptionnel. Je suis ravie de vous rencontrer parce que Christelle me parle tellement de vous. Moi, jamais de vous. Vous faites partie de la famille. Mais en réalité, j'ai goûté déjà des choses que vous avez essayé. Oui, et ça va continuer. Plus exactement que ça. Et ça va continuer. Alors, vous pouvez venir quand vous voulez. D'accord. C'est que l'il fait maison. Oui, c'est la Mirabel. C'était extraordinaire. Et là, je vous ai exceptionnellement fait un petit couple. Oh, un petit couple. Voilà. Un petit couple, j'ai pas. Je vous embrasse. Bon, bien, on y va. Alors, faites attention. Christelle vient voir Richard pour que celui-ci la conseille dans l'interprétation des chansons qu'elle a écrites. Quand tu t'écraves, mon corps sage, c'est comme un jazz qui glisse sous tes doigts. Si tu as le bon tempo corporel sur cette pulsion 1 sur 2, et que tu mets bien les pulsions là où il faut, qui glisse sous tes doigts, il y a quelque chose qui va te porter au bon endroit. Tu vois, il faut que ton corps, toi, pulse, pulse. Voilà, on verra après dans la mise en scène ce que tu en fais, mais pour le moment, il faut que tu le sens. Quand tu t'écraves, mon corps sage, c'est comme un jazz qui glisse sous tes doigts. Mais oui, ça, c'est intéressant. Un jeu sensuel, électrique, un jeu dont je connais la musique. Un peu intimidée, la maman de Christelle a assisté à cette séance sans dire un mot. Elle va tout de même oser parler au coach vocal avant de partir. Moi, je vous remercie pour tout le soutien que vous apportez à Christelle, parce que quand elle me parle de vous, je vous dis, vous faites partie de la famille. C'est vrai que Christelle, dès le départ, la première fois qu'elle est venue, j'ai tout de suite senti que c'était une personne qui avait un potentiel artistique. Et surtout, c'était une personne sensible, gentille et humaine. Et dans ce métier, c'est important. Je ne sais pas, je ne trouve pas les bons mots là. Quand il a parlé de Christelle pour faire, entre guillemets, son éloge, c'est vrai qu'après, on se dit que c'est quand même ta fille, c'est quand même, c'est quand même quelque chose de beau, tout ce qu'il a dit. Pour moi, c'est le début de l'aboutissement. Christelle ne s'est jamais vraiment produite en dehors de sa région. Ce qu'elle aimerait, c'est parvenir un jour à faire une scène à Paris. Elle a rendez-vous justement aujourd'hui avec la programmatrice d'une salle de concert se trouvant près de Bastille. Un rendez-vous auquel elle préférerait aller seule cette fois-ci. Tu sais, je me sentirais un peu mal à l'aise. Je sais que tu as fait l'effort de venir avec à Paris, passer la journée, mais des rendez-vous comme ça, tu sais, professionnel, je ne peux pas trop emmener ma maman avec, tu vois ? Non, mais je comprends, il n'y a pas de souci, il faut que tu sois bien, c'est mon seul souhait. C'est donc toute seule qu'elle va se rendre dans cette salle de concert. Elle va y être reçue par Gilda, la programmatrice du lieu. Une salle qui va quelque peu impressionner Christelle quand elle va la découvrir. C'est parfait, c'est sur son ordinateur qu'elle va ensuite montrer un échantillon de son spectacle à Gilda. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est Charleston, il y aura beaucoup de rythmique, oui, des années 30, finalement, années 30, années 50. Une démonstration qui ne va pas laisser indifférente la programmatrice du lieu. C'est bien le boah, les choses comme ça. Ah ouais, moi, j'adore. De mettre un peu en scène, parce que j'ai vu que vous venez un petit peu du théâtre. On est beaucoup dans le cabaret. C'est vrai que moi, j'ai toujours aimé allier le chant et la comédie. Elle a un côté chanson française qui peut me faire penser aussi à Fréel, à des trucs assez anciens, même à Barbara. On sent qu'il y a de grosses influences dans ce qu'elle fait. Et oui, je pense qu'en live, elle a toutes ses chances. Je me disais que ça aurait peut-être pu être intéressant de pouvoir le proposer chez vous, par exemple. Bien sûr. Pourquoi pas ? Vous avez une idée de quand ça serait bien ? Votre actualité, pour l'instant, vous en êtes où ? J'en avais pensé éventuellement au mois d'octobre, octobre de cette année, donc 2012. Il faudrait que je regarde un petit peu plus précisément le planning. Éventuellement un vendredi. Je vais quand même vérifier, mais il me semble que le vendredi 12 octobre est dispo. Donc, ben alors... Il faut de vrai ? Eh ouais. C'est vrai ? Eh ouais. J'y croyais pas vraiment. J'ai l'impression de pas avoir entendu. Je me suis dit, est-ce que... Elle propose vraiment une date ? Ou est-ce que c'était une idée ? Enfin, je savais pas trop. Jusqu'au moment où elle est revenue de son bureau et qu'elle dit, ben, le 12 octobre, la date est dispo, c'est bon. Et là, ben là, c'est... Enfin, c'est génial. Oui. A tout de suite. Après l'annonce de cette nouvelle, Christelle va s'empresser d'appeler sa maman pour que celle-ci vienne la rejoindre. Ah ben, elle est là. Très vite. Le soleil. Voilà, je t'emmène dans cette belle salle. Voilà. C'est super, c'est très beau. Donc, maman. Oui. Tu vas te mettre dans le public. Ah bon, d'accord. Voilà. Ok. J'attends sagement, comme d'habitude. Donc, maman, j'ai le plaisir de t'annoncer que ta fille... Attention. On va chanter ici le 12 octobre. Je n'ai rien à dire. Je suis contente pour toi. C'est bien. Je suis fière de toi. Je savais que je lui ferais plaisir en lui disant voilà que j'allais chanter mon répertoire sur cette scène-là à Paris. Donc, pour moi, c'était un cadeau que je lui faisais. Un cadeau pour sa maman, mais qu'en pensera son papa, Martin, très réfractaire à l'idée de voir sa fille persévérer dans la chanson. C'est le soir venu, une fois de retour en Alsace, que la mère et la fille vont lui annoncer la nouvelle. C'était une journée très intense, avec beaucoup d'émotions, de surprises. Alors, je laisse Christelle. On avait rendez-vous dans un endroit mythique à Paris. Et donc, j'ai rencontré une dame qui s'occupe de la programmation de cette salle. Et donc, elle vient me programmer le 12 octobre de cette année. Donc, je suis contente parce que c'est toujours un petit peu le truc pour les chanteurs. Voilà, un chanteur de se dire, voilà, faire une scène à Paris, quand tu as ton répertoire, ta musique, ton univers, quelque chose à défendre. C'est un petit peu le passage obligé et c'est un super cadeau. Ça, c'est un très bon point. Si tu rencontres des personnes d'une telle classe, qui te proposent une telle chose, ça me ferait plaisir. En espérant que cette personne ne t'oublie pas et que grâce à cette personne, tu peux franchir un cap, un grand cap vers ta carrière. C'est une nouvelle fois avec un enthousiasme très modéré que son papa a accueilli la nouvelle. Pour le moment, il n'est toujours pas revenu sur sa décision de venir assister au concert de sa fille dans leur village à la fin de la semaine. Le soir venu, toute la petite famille est sur le pied de guerre, à commencer par Marie-Rose, la maman de Christelle, qui a apporté avec elle plein de choses à manger pour les musiciens de sa fille. Son papa est également présent. Celui-ci est allé s'asseoir un peu à l'écart. Je voulais vous dire grand merci pour ce que vous faites pour moi, parce que je sais que tout le monde s'est investi à fond. Et je voudrais juste vous dire que ce soir, c'est un peu particulier, parce qu'il y a mon papa dans la salle. Je voudrais qu'on applaudisse mon papa. Donc ce soir, c'est pas 150, c'est pas 200, c'est 350% ! Pour que tout se passe au mieux et qu'on passe un super moment tous ensemble. Bon appétit, merci ! Ce soir, tout le village est au rendez-vous dans la salle des fêtes pour écouter Christelle. Celle-ci va faire son arrivée un peu tendue au bras d'Emmanuel, son compagnon. Il n'y a pas de coulisses dans cette salle. Elle va donc devoir traverser le public, la tête rentrée dans les épaules, pour aller faire ses derniers préparatifs derrière la scène. Je suis contente parce qu'en rentrant, j'ai cru apercevoir mon père, donc il est bien là. Je suis contente. Effectivement, Martin, son papa, est déjà assis dans le public, anxieux de voir sa fille sur scène comme à chaque fois qu'il vient la voir chanter. Le spectacle va pouvoir enfin commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada À la fin de sa première chanson, Christelle va avoir la surprise de voir son père se lever au fond de la salle pour l'accompagner en tapant dans ses mains. À un moment donné, pendant le spectacle, j'ai vu papa taper dans les mains. Il était debout aussi, à un moment donné. Ça m'a vraiment touchée. Ça m'a fait plaisir. Parce que je me dis, voilà, tout le public est derrière moi, et lui aussi. Christelle va d'ailleurs dédier l'une des chansons de son récital à son papa. Une chanson qui va profondément le bouleverser. Là, c'est une chanson que j'ai choisie de présenter ce soir. Je sais que cette chanson est très aimée par mon papa. Je n'ai que mon amour A te donner Je n'ai que mon amour Pour te prouver Je n'ai que ma trombre Et mes jours d'allégresse Jusqu'à présent, Martin était toujours mal à l'aise Quand il assistait au concert de sa fille. Cela faisait 3 ans qu'il ne l'avait pas vu chanter sur scène. Ce soir, il semble la redécouvrir avec beaucoup d'émotion. Intérieurement, je suis un peu... C'est plus folle Pas bien J'ai des émotions beaucoup trop fortes J'arrive pas à contenir et puis ça sort Surt par des larmes Des larmes de joie et de bonheur Christelle va enchaîner ses chansons Durant plus d'une heure Pour conclure, devant une salle manifestement très enthousiaste Un accueil chaleureux qui va ravir Christelle J'ai pas envie que ça s'arrête J'ai envie que ça dure J'ai envie que ça grandisse J'ai envie de vivre ça tout le temps J'ai pas juste envie de vivre ça De temps en temps Pour se remettre de ses émotions Christelle va tarder un peu à quitter l'arrière scène Son papa, lui, est toujours dans la salle La cherchant du regard Christelle va finir par sortir Pour aller aussitôt signer des autographes Son papa, un peu gêné Ne va pas oser s'approcher d'elle Sa fille ne va, hélas, pas le voir De plus en plus mal à l'aise Martin va finir par quitter la salle Sans avoir pu dire tout ce qu'il pensait à sa fille ce soir Il va donc attendre le lendemain matin Pour le lui dire En venant chez elle accompagné de Marie-Rose Martin est un homme très pudique Jusqu'à présent, il n'avait jamais eu de mots d'encouragement pour sa fille Il en était certain, le métier de chanteuse n'était pas fait pour elle Aujourd'hui, c'est un autre discours qu'il va lui tenir Là, je te le dis, je suis fier de ce que tu fais Je suis fier de ce que tu as arrivé à faire Parce que je pense que tu as tenu avec la dent Je te le dis du fort du coeur que ça me fait plaisir Je sais pas, mais il faut décrocher la vie, il faut y aller Faut pas renoncer, même si t'as 35 ans, c'est pas grave Faut y aller encore plus loin et encore plus fort Jusqu'à ce que ça passe Ça m'a complètement scoochée C'est vraiment le terme Parce que je m'y attendais vraiment pas J'ai quand même 35 ans Ça fait quand même 20 ans que je bourlingue Que je travaille, que je cravache, que je fais ce métier Et jamais, à aucun moment de ma vie Il m'a dit qu'il était fier de moi Et là, aujourd'hui, ça a été un moment fort de ma vie Ah, je me sens bien Oh là là Merci papa Je suis très, très touché Parce que intérieurement De mon personnage, ça me fait du bien Ça me soulage, ça me réconforte Et puis là, il y a quand même une étoile qui commence à prier C'est exprimer comme dans la... C'est exprimer ce sentiment pour moi C'est une difficulté aussi Oh je vous ferai un gros bisou à tous les deux Et puis maintenant, la bonne étoile, elle va arriver Oui, oui, oui J'espère Je crois que je suis prête là Je suis prête parce que finalement C'est peut-être ce qui me manquait un petit peu Pour... Pour foncer là maintenant, c'est bon J'ai toutes mes armes Tout est prêt Je reviens pas quoi Je me dis, ça y est, c'est arrivé Sous-titres par Jérémy Diaz